Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Alors on retrouve l'Hippodrome de Deauville bien entendu, comme souvent cet été ce sera ce jeudi 15 août, un jour férié Donc un Quintée Plus qui sera disputé à 15h15 et non pas à 20h15 Donc voilà, prenez bien note que cette épreuve est prévue plus tôt que d'habitude En tout cas c'est la troisième course du programme, le grand handicap des sprinters C'est un tournoi qui est toujours très attendu par les sprinters Ils sont d'ailleurs 17 au départ à en découdre sur 1200 mètres, des chevaux âgés de 3 ans et plus Il n'y a qu'un seul 3 ans qui a tenté sa chance d'ailleurs face à ses aînés En tout cas ça nous promet pas mal de spectacles dans cette compétition qui s'annonce assez ouverte D'ailleurs on a une course référence qui reprend un peu plus de la moitié du peloton Ils sont 9 à avoir couru dans un Quintée sur ce parcours quasiment au début du mois de juillet On a d'ailleurs le vainqueur, mais c'est pas lui que j'ai retenu en tête C'est le deuxième de cette course, Tersus, qui a vraiment bien tenu sa partie pour son retour dans les handicaps Comme je l'ai dit, il a terminé deuxième de la course référence derrière Purest Time Donc en théorie c'est certainement la meilleure chance puisqu'il a fait une super performance Mais il n'a pas été pénalisé, donc clairement compétitif à cette valeur Il adore les parcours en ligne droite, il est de nouveau associé à Marie Vélon Bref, il a tout pour plaire, c'est un cheval qui a longtemps été écarté des pistes Et du haut de ses 8 ans, il n'a pas tout montré Je pense qu'il a largement la pointure d'une telle épreuve Et pour moi c'est vraiment un point d'appui très solide Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2 Il s'agit de Le Tabou Le Tabou qui a déjà bien fait dans cette catégorie, dans la catégorie des handicaps Puisqu'il avait remporté un handicap, c'était l'an passé en fin de saison, en valeur 45 Alors après avoir pris du repos durant l'hiver, il est revenu à la compétition au printemps Il a rapidement retrouvé ses bonnes sensations Et pour son retour dans cette catégorie, il est pris en valeur 44 Donc 1 kg en moins que par rapport à sa victoire en fin de saison passée Donc clairement, en théorie, il a une très belle carte à jouer Alors c'est la première fois qu'il court en ligne droite, je crois Non, il a déjà couru en ligne droite du côté de Deauville, pardon C'est d'ailleurs il y a un an dans une listée de race En tout cas, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur cette distance Il a de la vitesse, comme souvent avec les pensionnaires de Georges Deleuze Je pense notamment à Ozan qui porte la même casac En tout cas, ce Le Tabou, pour moi c'est un poulain de 4 ans qui découvre un très bel engagement Et il arrive d'ailleurs à point nommé Et je pense que pour son retour dans cette catégorie, il est capable de frapper un très grand coup Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 6, Tudobem On le connaît Tudobem pour moi C'est une bonne base parce qu'il vient de nous assurer de sa forme en terminant 5ème de la course référence Et puis surtout, c'est un cheval qui est très expérimenté Il avait mis du temps à trouver son jour dans un quintet Après une vingtaine de tentatives, il avait réussi à remporter son événement Derrière, il a connu des fortunes diverses Mais il a quand même figuré au niveau groupe 2 C'est un cheval qui est dur à l'effort, qui est capable de prendre les devants Qui est capable d'être vraiment très hargneux à la lutte Et il l'a encore prouvé dernièrement en étant seulement 5ème Mais il s'est quand même très bien défendu pour moi Il est capable de faire mieux, d'autant que le 3ème et le 4ème ne sont pas de la partie Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, en tant que 3ème larron, retenir ce Tudobem En tout cas, pour moi, c'est un concurrent qui mérite un large crédit dans cette épreuve Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 7, Drôle de Dame Alors Drôle de Dame, c'est un petit peu difficile de la situer Mais voilà, Stéphane Vattel, on sait que c'est un homme habile C'est une pouliche qui avait remporté un quintet l'an passé du côté de Dieppe De côté de Dieppe, c'était quasiment la même période, c'était fin août Sur un 1100 mètres en ligne droite, elle était en valeur 38 Désormais, elle est en 41,5 C'est vraiment ça l'inconnu parce qu'elle vient de réaliser une rentrée victorieuse Du côté de Grandville, sur une distance un peu plus longue Mais je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien Je pense qu'elle a encore un petit peu de marge A savoir, de combien de marge elle dispose C'est elle qui nous le dira lors de cette épreuve En tout cas, je pense, malgré le poids qu'elle porte Il faut quand même s'en méfier Et moi, je l'ai retenu assez haut en 4ème position Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 9, Torpen Alors Torpen, je le voyais bien la dernière fois Du côté de Deville, c'était 1400 mètres Peut-être que c'était un petit peu trop long Cette tentative un peu décevante Lui a fait perdre une livre sur l'échelle des valeurs Ça peut jouer à sa faveur Et puis il faut se souvenir que l'an passé Il avait remporté cette épreuve, tout simplement Il avait remporté ce grand handicap des sprinters Notamment devant White Platine Qui court d'ailleurs cette épreuve Il était à une valeur un peu plus basse Mais en tout cas, c'est un cheval qui apprécie ce parcours Et je pense qu'il y revient avec quelques ambitions Il faut également souligner qu'il avait quand même terminé 7ème de la course référence le mois dernier Donc voilà, je pense qu'il a quand même des arguments à faire valoir Et il convient de ne pas négliger sa candidature Ensuite, j'ai retenu en 6ème position Le numéro 3, Rockboy Qui n'a pas démérité dans la course clé Il a terminé 6ème du handicap de référence le 7 juillet dernier C'était en plus son premier essai dans les handicaps Donc clairement, c'est loin d'être une mauvaise sortie En plus, c'est un cheval qui a connu une longue interruption de carrière Même si ses précédentes tentatives Depuis son retour en piste en fin d'hiver Était bonne C'était la première fois qu'il montait Autant de catégories depuis son retour en piste Parce que c'est quand même un cheval qui a gagné groupe 3 A l'âge de 3 ans Qui a même couru la poule d'essai des poulins Donc clairement, c'est un cheval qui a montré de bons moyens En tout cas, je pense que cette sortie Pour son premier essai Sur la ligne droite d'Ovillès Lui a fait du bien Et il est, à mon avis, susceptible de progresser Associé à Michael Barzalona On est obligé de lui voir une chance Tout du moins pour les places Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le numéro 11 White Platine J'en parlais lors de la tentative de Torpen Qui remportait cette course l'an passé Lui a terminé 3ème Alors certes, sa valeur est un peu plus élevée Mais il a montré qu'il était capable de bien faire en 38,5 ou en 39 Donc le fait qu'il soit en 38,5 Ça ne me dérange pas Voilà, le seul petit mémole, j'ai envie de vous dire C'est sa tentative qui m'a un petit peu déçu Le 7 juillet, lors de la course référence Où il n'a pu faire mieux que 9ème Alors que franchement, moi je le voyais bien Mais attention, attention Je ne le condamne pas là-dessus Derrière, il a terminé 5ème d'une course Une classe de biens composée C'était quelques jours après Là, il a repris de la fraîcheur A mon avis, son entourage a bien préparé son coup Et je pense qu'il est capable de redorer son blaseau dans cette catégorie En tout cas, moi j'ai retenu en 7ème position C'est vraiment un outsider très séduisant Et enfin, en 8ème position J'ai retenu l'as purest time C'est le lauréat de la course référence Il est désormais pris en valeur 44 Difficile de savoir ce dont il est capable Il a déjà bien fait en 42 Voilà, il y a du pour et du contre En tout cas, il a remporté le quintet référence sur ce parcours Donc clairement, il ne va pas être dérangé par le profil de ce tracé Reste à savoir si le poids ne va pas l'empêcher de bien faire Mais sur cette distance, j'ai envie de croire qu'il a encore un petit peu de marge pour prendre une place Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu le numéro 5 Il s'agit de Kimi Orenda Kimi Orenda qui a connu des fortunes diverses Elle a remporté un quintet à l'âge de 3 ans notamment Derrière, elle avait tenté sa chance niveau listed Elle s'est pas mal débrouillée maintenant Pour son retour dans cette catégorie Elle est prise en valeur 42 Elle avait remporté son quintet en valeur 39 Je ne sais pas si elle a suffisamment de marge pour pouvoir bien faire à ce poids En tout cas, sa dernière tentative à Vichy dans une listed race est loin d'être mauvaise Le lot était bien composé Et pour son retour dans cette catégorie Ce sera vraiment pour moi une placée potentielle Mieux, ça va être compliqué On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le numéro 2 Le 6, le 7, le 9, le 3, le 11 Et là, c'est en cas de non partant, le numéro 5 Voilà pour ce quintet qui m'a l'air très ouvert Voilà, on va faire confiance au numéro 10 Tertius, qui est très régulier depuis son retour en piste Qui a terminé deuxième de la course référence Le 2, le tabou, en théorie, première chance Il est en forme en plus A mon avis, il va vraiment réaliser une performance de choix également Et puis le 6, tout au même Pour moi, c'est une bonne base Peut-être pas pour le podium Mais pour une... Voilà, s'il finit sur le podium, ce sera très très bien Mais je pense qu'il a vraiment sa place dans les 5 premiers Et pour les amateurs de quintet, ça m'a l'air vraiment d'être une base assez solide Donc voilà, 10, 2, 6 Mes 3 préférés dans cette compétition En tout cas, moi je vous remercie une nouvelle fois De m'avoir suivi dans cette édition de la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos On se retrouve vendredi, ce sera du côté de Kabour Bien entendu, comme tous les vendredis Et puis après, ce sera Vincennes qui reprend le pouvoir samedi Donc voilà, soyez bien présents avec 2 quintet de trop Qui devraient nous permettre d'avoir un beau spectacle En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'être présent Je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux à tous Bye bye